Les écrivains publics sont des personnes qui répondent aux sollicitations, d'assistance à la rédaction dans différents domaines, notamment juridique, social et des courriers. On retrouve ces écrivains publics au niveau de la poste. On lit les lettres, même les rapports, les procès-verbaux. On aide beaucoup de gens, on fait beaucoup de choses. Même les lettres présidentielles, nous on les fait ici. Les lettres d'audience, on les fait ici. Nous sommes tenus à faire, telles que les lettres administratives, les correspondances commerciales, les lettres recommandées avec des réceptions, ensuite l'envoi des colis. L'écrivain public, normalement, doit garder ses clés de ses clients. Cependant, avec l'avènement des nouvelles technologies d'information et de communication, ces écrivains publics font face à d'énormes difficultés. Un seul écrivain pouvait avoir 10 à 20 clients qui se mettaient en rang. Parce que là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de communication technologique. Tout se passait par lettres. Bon, avec la nouvelle technologie, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements dans le travail de l'écrivain. Les difficultés que nous rencontrons sont des gens, par exemple, qui ont des difficultés de communication. Bon, si vous êtes sur le langage, si vous n'êtes pas de la même ethnie, les difficultés pour comprendre, c'est un peu grand. Ces hommes d'Istilo interpellent les uns et les autres à avoir un regard bienveillant sur leurs activités qui contribuent à la bonne marche de la société. Ce que je veux quand même, ils n'ont qu'à chercher à nous connaître. Qu'est-ce que c'est un écrivain public ? Parce que nous, on est là, on fait beaucoup de choses, mais on n'est pas considérés. Une place qui est bien placée, il y a, on veut c'est ça et puis on veut la tranquillité aussi. On veut aussi qu'on soit un peu respecté. En attendant d'autres alternatives, les écrivains se contentent du peu de monde qui sollicite leur service. Sous-titrage ST' 501